Vous êtes sur RTL. RTL, l'écho and you. 6h52, l'heure de vos experts comme chaque matin sur RTL. Et on commence avec vous, Martial. Grosse déprime, dis donc Martial, je vois que ça ne va pas ce matin. Sur les bourses mondiales depuis 24h, tout le monde descend. Et oui, je vais vous raconter l'histoire tragique d'un groupe qui illustre bien la déprime du moment. Accor, le géant de l'hôtellerie, quittait hier, rétrogradait le CAC 40, 30 remplacé par Alstom et Accor a raté sa sortie. Moins 5,53% parce qu'il symbolise tout ce que la bourse n'aime pas en ce moment à cause du coronavirus, le tourisme, les voyages, les séminaires professionnels. C'est la crainte d'un reconfinement mondial qui fait peur au marché ? Oui, c'est la première raison, c'est la plus évidente. Mais vous savez, la bourse ressemble beaucoup à l'épidémie de Covid. Il faut se méfier des chiffres au jour le jour qui ne veulent pas dire grand chose. Mais la bourse, c'est un thermomètre qui peut aussi révéler les malades asymptomatiques. Philippe Corbel disait, les Etats-Unis viennent de passer les 200 000 morts. Plusieurs pays sont en train de durcir les consignes sanitaires. L'Angleterre, l'Italie, on enregistre une montée des cas au Maghreb. Tout ça fait peur et c'est d'ailleurs assez étonnant qu'on entende des voix dénoncer les politiques qui préfèrent sauver l'économie plutôt que protéger leur population. C'est la musique du moment alors que c'est la première fois dans l'histoire que tous les pays du monde ont choisi de se mettre en confinement et donc en récession pour protéger justement la santé de leurs habitants. Est-ce que cette chute des marchés, elle peut durer ? Alors là aussi, il faut se méfier avec les mouvements boursiers. Mais je dirais oui, ça peut durer pour plusieurs raisons. D'abord, les marchés financiers détestent le confinement. La bourse de Paris a perdu 36% entre février et mars. Puis elle a repris 33% après le déconfinement. Ensuite, alors là, c'est de la cuisine de traders. Mais vous avez des supports techniques qui déclenchent des mouvements à la baisse. Le prochain support est à 4570 points à Paris. Et on a fini hier à 4949 points. Donc en gros, on peut encore baisser. Il y a aussi un parfum de scandale bancaire qui explique la fébrilité des marchés financiers. Ça déstabilise parce que les banques, bien sûr, sont des poids lourds de toutes les bourses. Mais cette affaire révèle effectivement, révélée hier par les enquêteurs qui avaient déjà sorti les Panama Papers, des comptes dans les paradis fiscaux. Cette nouvelle affaire donc est un pur scandale. Il faut bien le dire. Entre 1999 et 2017, de grandes banques mondiales ont blanchi 2000 milliards d'argent sale venus de malfaiteurs condamnés. Et scandaleux parce que ça s'est passé au moment où les pays du monde entier étaient malmenés par une crise financière et qu'on a sauvé les banques à grands coûts d'argent public. C'est l'effet miroir. La crise de 2008 était financière et elle s'est répandue dans l'économie réelle. 2020, ça pourrait être l'inverse. Mais les perdants à chaque fois, ce sont les citoyens. Votre plus, le feuilleton TikTok n'est pas terminé. Je vous en parlais hier. Oui, on semblait avoir trouvé un accord pour que l'application chinoise des ados puisse continuer à exister aux Etats-Unis. Eh bien, Donald Trump a rejeté cet accord hier. Il veut qu'Oracle et Walmart soient propriétaires à plus de 50% de TikTok aux Etats-Unis. L'accord prévoyait 20% du capital seulement pour les deux Américains. Et votre note 5 sur 20 pour la Nintendo Switch. Eh bien oui, note inspirée d'UFC Que Choisir qui attaque Nintendo pour dénoncer les manettes de la console qui tombent trop vite en panne. C'est l'obsolescence programmée et l'amende peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Merci Martial. NF Habitat, la seule certification qui vous assure un logement de qualité pour plus de confort au quotidien et qui en plus respecte l'environnement. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.